et salut les amis nous sommes ici à côté de la mg zs première génération vous la reconnaissez un petit peu grâce à son petit phare ici voilà à son nez de cochon ici qui s'ouvre donc ah oui si je l'ouvre pas la voiture eh ben on ne pourra pas avoir accès à la prise alors voilà et voyez garder et le chargeur il est juste ici en dessous voilà donc là vous avez le t2 et ici le ccs donc le combo qui vous permet la charge rapide voilà donc la zs première génération se reconnaît grâce à ça alors tac c'est comme ça voilà donc ici la trappe elle descend et on appuie et ça y est donc c'est la calandre qui fait office de deux chargeurs enfin là pour la prise de charge voilà ici on a démonté la roue on va vous expliquer pourquoi allez c'est parti alors les anti électriques aujourd'hui nous sommes à côté d'un mg zs première génération donc année 2020 sur lequel voyez les pneus à l'avant ils sont quasi neufs il ya grave de la structure il ya aucun problème on doit être à ouais peut-être à mi usure mi usure donc on est sur des michelins de ce que je vois c'est marqué ici je sais pas si vous arrivez à le lire mais voilà c'est michelin donc on rentre dans la voiture on va voir combien de kilomètres il a ce véhicule bon on regarde pas le bordel c'est pas non plus l'objectif donc là je les mis en route ou pas ça fait tellement longtemps que je suis pas rentré dans ce genre de véhicule et en franchement c'est l'un des véhicules qu'ils ont vraiment bien réussi avec une bonne finition je ferme la porte au cas où ah oui il faut mettre le pied sur le frein peut-être et oui donc c'est à aiguille un désolé pour le peu et la voiture voyez la 70 mille kilomètres donc voilà c'est pas fake 70 mille kilomètres donc là il y en a beaucoup les alors les anti électrique alors cela je les kiffe parce que c'est ouais ça consomme du pneu à mort et tout ça bon la preuve que non 70 mille kilomètres c'est encore le montage d'origine donc voilà on va sortir donc là il y a un témoin de pneu crevé parce que en fait j'ai retiré la roue voilà parce que on a une crevaison donc du coup on va le faire c'est pas le souci hein voilà donc je ressens donc à l'arrière bien sûr on voilà c'est pire c'est tchernobyl mais les pneus à l'arrière c'est encore en meilleur état il n'y a pas de problème donc on est bien sûr 1 zs première génération pour ceux qui reconnaissent ça se reconnaît aussi au niveau de l'arrière là comme ça voilà ici on le voit mieux donc le témoin d'usure tellement il est profond on ne voit même pas donc les pneus à l'arrière je dirais qu'ils sont usés peut-être à 20 ou 30% à l'arrière alors attention après on est sur quelqu'un qui conduit tranquille un pépère et alors on va ici j'aille vous montrer la roue mais non ici je veux tout simplement vous montrer le disque le disque de frein à gardez 70 mille kilomètres il n'y a rien mais quand je vous dis il n'a rien c'est les neuf encore voilà les plaquettes de frein au niveau de l'épaisseur regardez c'est neuf on voit encore le chanfrein de chaque côté donc voilà c'est c'est neuf de chez neuf donc ceux qui disent ouais usure de plaquettes et compagnie à écouter mettez vous en pls parce que honnêtement c'est pas top par contre là c'est pour les utilisateurs des mg zs première génération regardez au niveau du triangle ici on a une petite rouille qui apparaît sachant que la voiture bas de base c'est un modèle qui n'a à peine que quatre ans après celui ci ça se trouve il a encore moins de il est plus plus récent c'est possible mais voilà alors il y en a qui vont commencer à criser oui par terre c'est de la terre ou ce que vous voulez enfin bref sauf que là pour un remplacement de pneus j'ai tellement pas de place à l'atelier et pour répondre aux besoins du client on a été obligé de faire ça à l'arrache sinon il aurait été obligé de fixer un rendez vous et de revenir plus tard là ici le bras on a la suspend le le cardan voilà donc vous voyez le soufflet il est nickel alors de ce côté là c'est pareil c'est nickel voilà regardez rien il n'y a pas de jeu honnêtement au niveau de la construction on a même une impression que c'est proche du volkswagen voilà au niveau des caoutchouc où on voit que c'est intact il n'y a pas de souci là au niveau de la direction il ya même encore les traces quand c'était neuf voilà la voyez c'est il n'y a pas de deux gras ou quoi que ce soit c'est juste de la saleté on sait pas du gras voilà comme il ya un petit peu partout et ça c'est quand j'ai enlevé la roue en fait je les pencher du coup elle a touché c'est pour ça que ça a nettoyé à ce niveau là voilà tout le reste écoutez c'est nickel 70 mille kilomètres donc ça n'a pas bougé quelque part c'est des c'est tant mieux donc voilà pour ceux qui veulent vous avez la référence ici c'est de la te pour les étriers de freins donc avec la référence fn 3 57 là donc ça c'est pour ceux qui voudraient changer eux mêmes puis on voit ici la pièce elle est sec il sait bien le côté droit pour le r donc un seul piston mais par contre il est balèze et voilà et en fait c'est même ventilé au niveau des freins donc ça c'est bien malgré que la voiture ne freine pas parce que il ya la régénération forcée et du coup c'est pour ça qu'à 70 mille kilomètres voyez les freins ils sont encore neufs voilà donc les anti électriques malheureusement il va falloir trouver une autre excuse pour ne pas passer à l'électrique surtout il faut trouver des vrais arguments je dirais parce que le problème de ouais ça use à mort des plaquettes de freins des disques je vous apporte la preuve la voiture à la 70 mille kilomètres et bah c'est encore neuf voilà par contre là on peut discuter mais je dirais que c'est peut-être uniquement ce véhicule là c'est que on a ici une pointe de rouille au niveau du triangle voilà là par contre ça ça là c'est pas super super voilà après on voit qu'au niveau du triangle ils ont mis un renfort supplémentaire pour là bas pour l'autre attache au niveau du berceau bon bah ouais après la construction elle n'est pas elle n'est pas vilaine il n'y a pas de bricolage quoi en gros donc ça va alors pour ceux qui se posent la question tout simplement on ouvre la voiture regardez comment c'était à l'intérieur donc un cuir qui est de meilleure qualité que les versions de maintenant enfin je trouve je dirais que c'est plus proche d'un cuir à l'ancienne que de maintenant donc ça veut dire que bon ça reste un cuir vegan on est d'accord mais il est un petit peu plus épais je trouve donc un peu plus résistant et d'ailleurs vous voyez il n'y a pas de traces notable d'usure voilà contrairement à la mg4 par exemple pour faire cette définition et puis n'oubliez pas la voiture elle a quand même 70 mille kilomètres donc elle a déjà un certain vécu donc comme vous pouvez voir ici au niveau des plastiques bon bah c'est juste sale il ya juste à nettoyer et puis c'est tout ce qu'on voit les traces de doigts là ici ça c'est juste sale un petit coup d'aspirateur un coup de nettoyage et ça repart donc c'est un véhicule qui sert tous les jours pour amener des enfants etc et au niveau de l'intérieur ça nous donne ça donc on est avec déjà un écran gps bluetooth et android auto déjà et ouais à cette époque il y avait déjà ça et bien sûr il ya une climatisation alors elle n'est pas automatique mais si vous réglez bien il n'y a pas besoin de toucher voilà donc juste comme ça pour info le volant est déjà multifonction et qui a été repris sur la majorité des mg d'époque comme le e hs par exemple et même le marvel voilà donc c'est une voiture qui est vraiment forte intéressante ici on est dans une version luxuri donc c'est pour ça qu'il ya un cuir intégral mais il ya aussi un toit panoramique donc là il ya le le store qui est tiré qui est électrique un au passage et voilà donc cette voiture elle est vraiment intéressante surtout que là maintenant en occasion on en trouve même inférieure à 15000 euros ce qui fait que si vous cherchez une bonne petite voiture électrique bah honnêtement commencer à guetter ce genre de voiture parce que elle n'est pas ridicule même si elle n'offre que 250 kilomètres d'autonomie c'est ça reste quand même largement suffisant pour aller au travail voire même pour faire les petites courses emmener les enfants à l'école etc voilà donc c'est un suv voilà pour ce retour donc c'était surtout pour vous montrer que même à 70 mille kilomètres on a des freins qui sont quand même neuf voilà voyez les plaquettes elles sont toujours d'origine cette voiture je la connais elle est suivie il n'y a pas de souci et au niveau de l'usure des pneus donc comme je vous ai montré juste avant ils sont pas usés bien sûr si vous avez une conduite on va dire tranquille il n'y a aucun problème par contre si vous avez une conduite sportive effectivement au bout de 30 ou 40 mille kilomètres vous avez vous allez avoir besoin de les remplacer voilà mais ça il n'y a pas de recette miracle voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu et puis si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à aller sur le groupe facebook donc d'ailleurs regardez tellement que je connais le propriétaire bali il n'a pas hésité à mettre l'autocollant derrière voilà donc au niveau du feu arrière il a mis l'autocollant du fan club mg moteur fr donc c'est la page facebook dédiée aux mg et sur lesquelles vous pouvez poser toutes vos questions etc et puis vous avez quand même pas mal d'amateurs de de mg qui qui sont présents et puis en même temps si jamais un jour vous avez un problème bah ils peuvent éventuellement vous solutionner avant de vous rendre en concession la partie arrière voilà ce que ça donne et vous avez donc une poignée ici voyez comme les volkswagen voilà et c'est vraiment une bonne voiture voilà donc si vous avez aimé n'hésitez pas à liker partager surtout à vous abonner pour d'autres contenus sur l'automobile et puis même si vous voulez à compte débattre sur ce modèle il n'y a aucun problème allez dans les commentaires voilà merci et je vous dis à très bientôt bon 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 Sous-titrage ST' 501 ...